Nous passons maintenant au Qétion Rall, l'idéal de l'opposition royale de M. Majesté. Merci, Président. Je voulais rajouter que merci pour le moment de silence proposé par l'idéal du partenariat des molettes. Nos condoléances à la famille de journalistes de M. Jenkins. J'espère que les enfants vont pouvoir lire un jour le journal des débats. Et Jonathan a toujours été très fier de ses enfants. Il veille sur eux. Il est fier d'eux. Je voulais dire que c'est bien d'avoir mon adjoint également de retour dans la chambre. Je vais demander à l'un des pages de passer un document qui s'appelle « Dans le public et résoudre dans la région Hamilton-Doronto ». Je vous rappelle, à la page 27, le responsable du ministre des Ventes dit que le plus grand effet négatif sur la question de l'emploi, c'est l'augmentation des impôts, des cotisations sociales. Enfin, je souligne ce point. En tant que fils de deux enseignants, je voulais dire que c'est vrai. À la page 26, les cotisations sociales vont nous coûter des emplois. Est-ce que vous croyez qu'avec les représentants du ministre des Finances, que ça va coûter des emplois ? Premier ministre, je vais rajouter mes condoléances personnelles à la famille, aux amis et collègues de Jonathan Jenkins. Et je leur souhaite courage pendant cette période difficile. Et merci également. Bienvenue à Christine Elliott. Votre fois, c'est un exemple. C'est merveilleux de vous voir de nouveau dans la Chambre. Et mon collègue en face, si ce qu'il demande, c'est est-ce que je crois que proposer un plan qui va permettre aux gens de faire des économies pour leur retraite et avoir une sécurité financière lorsqu'ils vont arrêter le travail, M. le Président, je suggère que c'est absolument quelque chose de nécessaire. Nous avons été très clairs que l'amélioration du régime de retraite du Canada, c'est notre premier choix. Mais nous avons une obligation quand même de nous assurer que les Ontariens vont avoir la capacité d'avoir une retraite avec dignité. Merci. Député de Prince Edward Hayden. Premier ministre, je crois que notre première obligation c'est de nous assurer que les gens aient la possibilité d'avoir un bon travail qui vient bien. C'est le numéro un. Et une brève anecdote, j'étais à Brantford récemment et je me suis réuni avec Scott, qui est employeur dans le secteur du bâtiment. Et je lui ai demandé, enfin c'était 2003, lorsque le gouvernement McAdooine a commencé, il a dit qu'en ce moment, il n'a aucun employé parce qu'il y a tellement de bureaucratie, le coût de l'énergie a triplé, les autres taxes sont élevées. Et puis le ministre des Différents a dit que pour chaque 2 milliards de dollars d'augmentation, ça va nous coûter 18 000 emplois. Et si vous lancez ce plan de retraite de l'Ontario, ce sera une augmentation fiscale qui va nous coûter 150 000 emplois. Vous êtes d'accord avec le ministère des Finances ? Merci, Président. C'est une question très intéressante de la part du leader de l'opposition parce que nous, nous venons de baisser les cotisations, la taxe santé pour les employés et nous avons réduit cela. Et c'était un processus long et difficile pour faire accéder cela par le leader de l'opposition et par son parti. Et je sais de quoi il se parle. Il parle de la sécurité dans la retraite. Nous, nous croyons, nous avons une proposition. Il faut proposer un plan pour que les Ontariens et la possibilité de prendre la retraite en sécurité. Nous aimerions bien avoir eu le soutien du Parti conservateur au niveau fédéral. Ça aurait été excellent d'avoir le soutien de Stephen Harper, ce qui a été demandé par des gouvernements à travers le pays. Nous n'avons pas cela. Donc, nous, nous devons agir seuls. Nous avons proposé un plan dans le budget, jeudi, pour nous assurer que les gens aient la sécurité dans leur retraite. députés de Print Censored-Hadings. Or, s'il vous plaît. Dernière question sur l'éventaire. Merci, Président. Moi, j'aimerais que les employeurs puissent embaucher, qu'ils aient confiance. Je veux avoir cela à travers ma province. C'est pour cela que nous sommes solides. Derrière mon plan pour créer un million d'emplois avec un salaire acceptable, un bon salaire. Alors, si j'ai bien compris, Premier ministre, vous dites que vous avez besoin de faire baisser l'écolisation sociale. C'est le projet de loi que vous opposez, que nous avons soutenu. Mais maintenant, vous dites que vous allez augmenter l'écolisation sociale de 2500 dollars, 2500 dollars par personne. C'est-à-dire qu'il faut embaucher plus, payer 2500 dollars. Et puis, il y aura 2500 dollars de moins dans la poche des travailleurs. C'est difficile lorsqu'on ne peut même pas payer la facture d'électricité. Alors, imaginez une réduction de 2500 dollars dans votre salaire. Alors, c'est quoi ? Est-ce que vous croyez que baisser l'écolisation sociale, ça crée les emplois ? Ou est-ce que vous croyez qu'augmenter l'écolisation sociale, ça crée les emplois ? Je ne comprends pas. Vous êtes quand même un grand nombre d'immédiatifs. Vous voulez voir les deux en même temps ? Merci. Président, vous savez, le leader de l'opposition sait très bien que le document qu'il m'a passé n'a rien à voir avec la sécurité dans la retraite, c'est une discussion concernant une question tout à fait différente. Nous nous disons que, nous nous croyons qu'il n'y a pas assez d'économie, d'épargne. Les gens ne peuvent pas épargner. Les gens risquent d'avoir des problèmes pendant la retraite. Donc, nous nous avons proposé un plan pour permettre aux gens d'avoir cette sécurité pendant la retraite. Le leader de l'opposition parle de création d'emplois, mais en fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a proposé va réduire le nombre d'emplois dans l'éducation, la santé. Il ne veut pas être partenariat avec le secteur privé. Il est contre les partenariats. Il est contre le partenaire avec le traitement alimentaire avec les secteurs automobiles. C'est l'opposition qui va réduire le nombre d'emplois. Question? Pour revenir, donc, je sais que vous avez des 120 millions à OpenDAC qui est une une corporation le plus riche qui vient de donner des dividendes à leurs actionnaires ce qu'elle a dit, des coupons pour l'alimentation à Rosedale. Ça n'a pas de sens. Ah, vous l'avez déjà fait après Noël. Vous avez fait cela. Oui, oui, vous êtes cohérente. Oui, c'est vrai. Alors, pour revenir à la question, ce sont vos fonctionnaires du ministère des Finances. Vous vous rappelez cela? La page 15 de ce communiqué dit que la plus grave augmentation de taxes pour ralentir l'économie, c'est la taxe sur les entreprises. C'est la politique du troisième parti. Vous, vous avez des politiques qui vont augmenter les cotisations sociales. Encore une fois, à la page 26, vos fonctionnaires ont dit que les augmentations de cotisations sociales vont réduire l'investissement dans les affaires, vont faire resituer les entreprises dans d'autres juridictions, vont réduire l'effort de création de l'emploi et vont créer l'immigration dans l'Ontario. Qu'est-ce que vous aimez avec les cotisations sociales lorsque les fonctionnaires disent qu'il y aura une perte de 150 000 emplois? Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président, merci. À mon avis, c'était une taxe qui permettrait d'enflouer le trésor. Le député de Northampton, Quinte West, s'il vous plaît. Le chef de l'opposition sait très bien que ce n'est pas du tout de ça dont on parle. Ce qu'il faudrait, c'est avoir la possibilité pour les gens d'économiser pour leur retraite. Des gens qui ont 20, 30 ans, 40 ans ne peuvent pas économiser suffisamment pour l'avenir. Nous pensons donc, comme beaucoup d'autres personnes dans le pays, que si on avait un régime de retraite d'améliorer, ce serait une très bonne chose. Stephen Hopper n'est pas vraiment intéressé par ce genre de choses, mais nous, c'est notre obligation de faire en sorte que les gens puissent économiser pour sécuriser leur avenir. Question complémentaire. Je pense qu'il y a certains principes de l'économie que le gouvernement ne comprenne pas. Si vous mettez une taxe sur les charges sociales, ça ne va pas donc aider l'économie. Et si on a 150 000 personnes de moins qui travaillent, ça veut dire également qu'il y aura de l'argent qui va sortir de votre salaire. Donc, les gens auront moins d'argent à la fin de l'année. Alors, quand on dit que ça va coûter 150 000 emplois, si vous voulez que 150 000 personnes se retrouvent au chômage, comment est-ce qu'ils vont pouvoir économiser pour leur retraite alors qu'ils n'ont pas de salaire? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bon, alors, si j'attends que les choses se calment, je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre interpelle. la première ministre, moi, je veux dire que le chef de l'opposition ne comprend pas la question. Bon, je pense que là, donc, je ne suis plus patient. Donc, je vais avertir les gens. On a donc demandé au gouvernement fédéral d'améliorer le régime de retraite et il y a des documents du département des finances qui avaient dit que si on élargissait le programme de retraite, cela bénéficierait le pays tout entier. Mais alors, au niveau fédéral, dans tout le pays, il faudrait que l'on ait plus de capacités pour que les gens puissent faire des économies. David Joss est d'accord avec ça. Les gens qui travaillent au niveau fédéral sont d'accord, mais le gouvernement fédéral ne veut pas agir et nous, nous allons déposer notre propre plan jeudi. Bon, alors, on sait ce dont il s'agit. Alors, vous alliez être la première ministre pour la justice sociale. Ensuite, vous alliez être la première ministre qui crée des emplois en fait, c'est une fonction fiscale. Et ensuite, vous allez augmenter les taxes quoi qu'il arrive. Alors, vous essayez donc de montrer quelque chose pour l'électorat. Alors là, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des contribuables moi, je parlais à un néné qui avait bien du mal à payer sa facture d'électricité. Alors, elle a payé l'hypothèque mais elle ne peut pas payer son électricité. Alors, quand on travaille dans un emploi à temps partiel, on ne peut pas payer la facture d'électricité, on ne peut pas mettre de l'argent de côté pour la retraite. Moi, je voudrais que la classe moyenne puisse économiser et je voudrais qu'il y ait plus d'emplois dans la province. Et vous, vous voulez enlever donc toutes ces améliorations. 2 500 dollars de plus pour les taxes, est-ce que c'est ça qui va aider les choses ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. la première ministre. Alors, je vais remercier le chef de l'opposition qui abonde dans mon sens. Parce que c'est vrai, la personne qui était dans son bureau, c'est vrai qu'on doit aider certaines personnes. C'est pour ça que le ministre des Finances va donc intervenir. député de Timmins Bay James, saisez-vous. Si on ne fait rien, les gens qui sont dans la vingtaine ou la trentaine n'auront pas de retraite suffisante. Ils ne pourront pas prendre leur retraite avec suffisamment d'argent pour joindre les deux bouts. Alors, on comprend que les gens ne peuvent pas économiser suffisamment. alors il faudrait que les gens puissent avoir un retraite convenable. Asseyez-vous sous-viteur. Nouvelle question, la chef de troisième partie. Moi, j'ai une question pour la première ministre. Quand la première ministre était à Windsor en juillet dernier, elle a dit qu'elle venait juste de trouver que les poutres avaient été installés sur le plus grand pont en Ontario, mais ce qui ne correspondait pas aux normes de sécurité. Est-ce que la première ministre dit toujours la même chose? Moi, je vais redire ce que j'ai dit à ma entreprise et que le ministre de l'Infrastructure l'a dit. Dès qu'on a su qu'il y avait un problème avec les poutres à Windsor, on a arrêté la construction, on a revu ces poutres et on s'est assuré que les normes de sécurité étaient respectées. On a pris des mesures et c'est ce que l'on va faire à chaque fois qu'il y aura des problèmes de sécurité. Question complémentaire. Mais selon les documents qui ont été diffusés, les bureaux des premiers ministres ou des deux premiers ministres, on savait d'abord que les poutres ne correspondaient pas aux normes de sécurité. Avant, on avait appris ça en décembre 2012. Et puis ensuite, il y a eu des réunions pour discuter de cette question. Il y avait des gens du ministère dans le bureau du premier ministre. Est-ce que la première ministre nous dit que les gens de son ministère ne lui ont pas dit qu'il y avait des problèmes avec le plus grand projet d'infrastructure dans la province? Non, je ne dis pas ça. J'ai dit que le bureau du premier ministre a été informé des problèmes des poutres le 14 juin et le ministre a eu une réunion le 19 juin 2013 et ensuite on a pris des mesures. Pendant la campagne, la première ministre a dit qu'elle avait surveillé la construction de ce pont à Windsor quand elle était ministre des Transports. Et on a donc les comptes rendus des réunions en avril ou avant. Est-ce que la première ministre attend ce que les gens de cette province pensent que son personnel ne l'avait pas prévenu en ce qui concerne un scandale possible avec des poutres qui n'étaient pas sécuritaires? la première ministre. Moi, ce que je vais dire à la chef du troisième parti c'est qu'on a pris des mesures et le ministre de l'Infrastructure et moi-même on va être très clair dès qu'on avait su qu'il y avait un problème on a pris des mesures. Je ne sais pas si la chef du troisième parti est en train de faire une déclaration générale qu'elle n'est pas en faveur de gros projets de construction d'infrastructures. Est-ce qu'elle ne croit pas qu'on devrait investir dans l'infrastructure? Moi, nous croyons qu'il faut investir et nous croyons que quand il y a un problème on prend des mesures c'est ce que nous avons fait. Asseyez-vous. C'est un problème. pour la première ministre. Le 21 juillet 2013, il y avait une note de service confidentielle en ce qui concerne les poutres. Il dit qu'on en a parlé dans le secteur de la construction à Windsor et on a entendu que le Windsor Star aurait un article là-dessus. Est-ce que la première ministre pourrait nous dire pourquoi les questions de sécurité ont été mises de côté et on s'en est juste occupé quand ça menaçait son élection partielle dans la région de Windsor ? La première ministre. C'est vraiment difficile de caractériser cette question comme quelque chose qui n'est pas vraiment offensant. Alors la sécurité du public, c'est quelque chose qui nous inquiète au plus haut point. Mais nous pensons que les travaux d'infrastructures sont importants, mais quand il y a des inquiétudes, alors c'est notre responsabilité de prendre des décisions. C'est ce que nous avons fait. Et en plus de ça, alors nous avons invité le député de Windsor Tecumse, nous l'avons gardé informé. Elle le sait. Elle sait que ce député participait aux discussions. Ce qui est offensant, c'est que le gouvernement libéral veut d'abord assurer ce plan de politique plutôt que d'assurer la sécurité des gens. nous savons après avoir lu la correspondance confidentielle. Nous savons après avoir lu la correspondance confidentielle. à l'ordre. à l'ordre. Terminez, s'il vous plaît. Alors on a vu de la correspondance confidentielle et on savait que le gouvernement était au courant que les poutres n'étaient pas sécuritaires. Alors certainement, si on n'avait pas soulevé cette question, est-ce qu'on aurait pris des mesures? des mesures? Le ministre de l'infrastructure. Le ministre de l'infrastructure. Moi, je voudrais être très claire là-dessus, comme je l'ai été hier. Et moi, je suis vraiment offensée par la question de la chef du troisième parti. Ce sera tout. le ministre des Affaires autochtones, s'il vous plaît. le ministre des Affaires autochtones, s'il vous plaît. Bon, si, quand je m'assois, quelqu'un d'autre intervient, je vais le punir. Bon, j'espère que la chef du troisième parti va prendre le temps de modifier ses propos. Moi, je vais lire très lentement et très clairement le rapport du ministère de l'infrastructure. Le personnel a entendu parler de ces questions de durabilité en ce qui concerne le pont Herb Grey en juin 2013. Et le ministre a eu un rapport donc aussi le 19 juin 2013. La raison pour laquelle j'ai eu un rapport, c'est qu'en mai, la première ministre m'avait demandé de revoir le projet et j'ai entendu parler de certaines inquiétudes. Ensuite, j'ai posé des questions aux sous-ministres et les sous-ministres n'étaient pas au courant et ils ont commencé à faire des recherches là-dessus. Dernière question complémentaire. Lorsqu'elle était la ministre des Transports, la première ministre, a donné le projet et elle s'est vantée de ça pendant la campagne. Mais les documents que nous avons eus ont montré que les ingénieurs au sein du ministère des Transports soulevaient des questions en ce qui concerne la sécurité et donc du projet et des poutres. Qu'est-ce que la première ministre a à dire aux gens de Windsor et de l'Ontario quand il voit que la première ministre était prête à mettre des questions politiques qu'avant les questions de sécurité du public ? Le ministre. Quand la première ministre était ministre des Transports, il n'y avait pas de renseignements en ce qui concerne les problèmes de ce pont. Quand j'étais ministre, j'ai entendu des inquiétudes et des rumeurs. Moi, tout le monde entend ce genre de rumeurs quand on est dans un ministère. Et moi, j'ai demandé d'avoir une étude avec des tests et on a découvert à la fin août qu'il y avait des problèmes. Alors, où était l'opposition ? Le député de Windsor-Ouest avait soulevé la question, les autres députés n'ont rien dit. Et j'espère que dans la troisième partie, on va s'excuser parce que dans un de ses propos. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Applaudissements Nouvelle question. Le député de Simcogo. J'ai une question pour la première ministre. Moi, je voudrais vous complémenter pour votre priorité en ce qui concerne la bonne forme. Mais si vous ne pouviez pas courir, si vous ne pouviez pas respirer, si vos poumons étaient pleins de mucosité, si vous ne pouviez pas courir, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Alors, donc, il y a quelqu'un qui a la cybrocystique et qui ne pouvait rien faire. Et maintenant qu'elle a un médicament, elle peut courir, elle peut faire des choses aussi simples que courir. Mais combien de temps est-ce qu'elle pourra courir ? Parce que l'argent qui avait été recueilli par des levées de fonds, maintenant, s'épuisent. Et puis maintenant, donc, la compagnie pharmaceutique ne va pas donner plus de médicaments. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour Mathie ? Applaudissements La première ministre. Je sais que la ministre de la Santé voudra donc donner une mise à jour. Mais moi, j'ai rencontré Mathie et sa mère. Je ne sais pas si elles sont là. Je sais que les députés sont en face. C'est également qu'il y a un processus en place. Et moi, quand j'ai rencontré mes homologues récemment, je sais que ce n'est pas une question qui touche seulement Mathie, mais c'est également quelque chose qui concerne toutes les autres provinces. On a besoin de ces médicaments pour Mathie. Et je vais demander à la ministre de la Santé d'en parler un peu plus. Alors, vous, vous nous dites constamment que vous essayez d'avoir, donc, les meilleurs contrats pour les médicaments. Mais là, une fois que vous avez annulé les centrales de Mississauga et Oakville, alors vous avez gaspillé un milliard de dollars. Alors, donc, vous voulez sauver votre carrière politique, mais vous ne voulez pas dépenser 300 000 dollars pour sauver la vie d'une jeune fille. Et là, on a vu dans votre document concernant le budget que vous allez dépenser également des milliers de dollars pour différents projets, alors que vous laissez de côté quelqu'un comme Mathie. Alors, Mathie et sa mère sont ici aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas recevoir des médicaments pour des maladies rares. Applaudissements. 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 Assyez-vous sur votre cour. La ministre de la Santé. Moi, je vais également souhaiter la bienvenue à Mathie et sa mère. Nous nous sommes engagés à tenir la famille au courant. Ça, c'était une question qui a été soulevée quand les ministres de la Santé se sont rencontrés et on s'est mis d'accord pour faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. On a essayé de négocier avec la compagnie pharmaceutique. On voudrait que ce médicament soit disponible, mais il faudrait que le processus marche. On a négocié donc l'inclusion de 30 médicaments. On doit continuer à travailler avec les compagnies pharmaceutiques et il faut trouver des médicaments pour les gens comme le m'a dit. Nouvelle question. Applaudissements. 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 Les ingénieurs du ministère du transport sont inquiets étant donné le modèle de création de Herd Parkway, que les structures ne pourront avoir une durée d'utilisation qui a été prévue par les plans. Il est dit que sous le modèle qui a été autorisé par vous-même, Madame la Première ministre, le ministère du Transport a très peu de surveillance et qu'il est certain que rien ne sera fait par les compagnies de construction afin de régler les problèmes et les lacunes du projet par le ministère du Transport. Madame la Première ministre, pourquoi est-ce qu'on se dirige vers un modèle qui ne sera pas durable et que la population doit payer les frais excédentaires? Le ministre du Transport, Monsieur le Président, je veux être claire, ce qui vient d'être dit n'est pas correct. Le projet s'en tient aux normes de sécurité les plus élevées en Ontario. Nous avons les plus hauts niveaux de sécurité et les députés de l'autre côté ne connaissent pas la situation de fond en comble. Monsieur le Président, nous avons des discussions concernant les normes et les normes selon l'ingénieur en chef, trois compagnies d'ingénierie. Ce plan respecte les plus hautes normes, les poutres ont été remplacées et les contribuables auront un projet dont ils peuvent être fiers, complémentaires. On ne parle pas ici seulement des poutres, Monsieur le Président, on parle d'autre chose. Les ingénieurs continuent de décrier le fait que le projet de Herb Parkway ne durera pas toute la durée qui est prévue. Nous avons un projet ici de 1,4 milliard de dollars qui n'est pas complété encore. La première ministre a permis au projet d'aller de l'avant et c'est un projet qui enlevait la possibilité du gouvernement d'agir immédiatement lorsqu'il y avait des déficiences structurelles. Est-ce que la ministre va prendre la responsabilité de ce projet et s'assurer qu'il y aura une redevabilité envers les contribuables d'Ontariens ? Le ministre du Transport. Le député de Windsor-West a déjà parlé de cela il y a un an. Les non-démocrates ont plus de députés dans cette région que nous. Et vous savez quoi ? Vous dormez au gaz carrément pour vos concitoyens. Les contribuables devront payer les frais de destruction. C'est ce qui est dit dans une lettre qui m'a été envoyée par le député de Windsor-West et comme c'est, et ce n'est pas la vérité. Les contribuables ne paieront la facture pour absolument rien. Donc je crois, Monsieur le Président, qu'il sait, qu'il dit des choses qui sont différentes de la vérité. Donc encore une fois, je croyais que j'avais eu une bonne relation avec Monsieur. Bonjour, comment allez-vous ? Mais il dit une chose à l'extérieur et une chose ici. Et ce que vous dites de l'autre côté n'a rien à voir avec la vérité. La députée d'Oscar Béry-Geldwood, une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Monsieur le Président, je suis très fière que notre gouvernement ait démontré notre engagement afin d'aider que les gens à trouver de bons emplois à travers les stratégies de développement que nous avons, entre autres, la stratégie pour les jeunes. Nous avons un programme qui lie les jeunes à des employeurs qui ont de l'emploi ainsi qu'à des organisations à but non lucratif aux forces de travail aussi. Je sais que nous avons fait des annonces récemment sur le succès de ce programme, entre autres dans ma circonscription, arrêtez la pendule de l'intervention du Président. On pourrait tous utiliser un peu de respect autour de cette Chambre. Veuillez terminer. La députée. Merci, Monsieur le Président. Je sais que nous avons eu des annonces récemment sur le succès de ce programme, entre autres dans ma circonscription d'Oscar Borough-Guildwood, où il y a une grande population jeune dans des communautés telles que à Walton Park. Et, Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer les derniers développements dans les stratégies d'emploi chez les jeunes? Le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Il y a 295 millions de dollars qui a été annoncé dans le budget l'an dernier. Ça fait des miracles dans cette province. Nous sommes très fiers du succès que nous voyons jusqu'à maintenant. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, nous avons aidé les jeunes à trouver des emplois en Ontario, au Collège George Brown, ici à Toronto. Ils travaillent pour amener de la formation dans la pâtisserie commerciale, ainsi que dans la construction de métal. J'étais aussi à Windsor dernièrement dans une entreprise où ils font des accélérateurs. Et il y a un programme de mentorat qui aide les jeunes de la région de Windsor-Essex. Et la semaine dernière, j'ai rencontré le député d'Ottawa-Centre, et nous avons visité une installation au centre-ville d'Ottawa qui fait un travail extraordinaire afin d'engager les jeunes. Et franchement, il les aide à lancer leur propre entreprise. Donc, ça change clairement leur vie. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais remercier le ministre pour sa réponse. Mes commétants seront heureux d'entendre que la stratégie de création d'emploi chez les jeunes est vraiment mise en place. En tant que député de Scarborough-Guildwood, je suis heureuse que nous aidions les jeunes de mes circonscriptions à avoir un bon départ dans la vie. C'est important, entre autres, pour nos communautés. C'est une question importante dans ma circonscription. Et je comprends aussi qu'il est important de faire partenariat avec les entreprises afin de créer de l'emploi chez les jeunes, non seulement pour les emplois d'aujourd'hui, mais pour leur carrière à l'avenir. Et je sais qu'il y a différents forums qui sont là pour aider les jeunes. Notre fonds de création d'emploi chez les jeunes est une initiative importante, et donc j'aimerais que le ministre nous explique ce que ce fonds fait afin de créer de bons emplois chez les jeunes. Le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Au ministre de la Formation, des Collages et des Universités. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. De construire une économie importante et de créer de la possibilité d'emploi chez les jeunes est important et c'est quelque chose qui est une de nos priorités. Le fonds d'emploi chez les jeunes a été un succès incroyable. C'est un fonds qui a déjà aidé 11 000 jeunes à trouver un emploi et de l'expérience d'emploi. Le fonds a aussi aidé les jeunes à entrer sur le marché du travail et c'est vraiment la clé du succès ici. Ça aide les jeunes avec un handicap, les gens qui vivent dans des régions rurales et dans le nord. Ça aide vraiment les jeunes à travers la province et je suis aussi heureux d'annoncer aux députés que 84 % des jeunes qui ont utilisé ce fonds ont trouvé un emploi, Monsieur le Président. Je ne sais pas si c'est un taux qui demeurera aussi élevé, Monsieur le Président, mais c'est un départ fantastique. Nous en sommes très fiers et nous donnons de bonnes possibilités d'emploi pour les jeunes et la possibilité de nous aider à construire une économie encore plus forte. La députée de Nippie & Carlton, nouvelle question. Merci, ma question s'adresse à la Première Ministre. Elle se vante de l'ouverture de son gouvernement et pourtant c'est son gouvernement qui est accusé par la PPO d'avoir détruit des documents en lien au scandale des centrales. Ensuite, elle a essayé de faire taire moi-même ainsi que moi, le chef de l'opposition, le leader Tim Hudak. Ensuite, elle a décidé de lancer une poursuite contre le député de Renfrew-Napissing Pembroke en novembre 2012. Nous avons fait des demandes d'accès à l'information au sein du bureau de la Première Ministre et nous avons reçu des documents et notre appel. Dans notre appel, nous avons vu que des courriels ont été effacés, ensuite recouverts et entre-temps, la Première Ministre continuait à dire qu'elle s'engageait à être ouverte alors que plusieurs autres fonctionnaires au sein du bureau du caucus libéral effaçaient leurs courriels. Est-ce qu'elle va nous dire pourquoi ça n'a pas été mentionné avant ? L'intervention du Président a été attendue. La Première Ministre, leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je crois que présentement, nous avons donné 391 087 pages au comité et entre autres 30 000 de ces documents provenaient du bureau de la Première Ministre. Ils ont été remis au comité. Je me suis présentée au comité le ministre de l'Energie s'est présenté au comité, le ministre du Transport s'est présenté au comité. Je ne peux pas dire que c'est la même chose de la part des députés de l'opposition. Ils ne se sont pas présentés au comité. Nous avons coopéré grandement avec le comité. Le problème entourant la question de l'effacement des courriels est maintenant sous enquête de la PPO. Et je crois qu'il faut laisser la police faire son travail. complémentaire. La Première Ministre a annoncé qu'elle irait de l'avant avec un programme de gouvernement ouvert. Et en fait, elle a mal écrit le gouvernement et elle a oublié de mettre un N. Et donc, aujourd'hui, je lui demanderai d'ouvrir le gouvernement. Ce n'est pas acceptable. Veuillez retirer vos propos. Je retire mes propos. Elle a dit à cette Assemblée que ce scandale coûterait seulement 40 millions de dollars. Mais lorsque elle a signé le contrat, elle aurait connu la vérité. En tant que Première Ministre, le 30 janvier, elle essaie maintenant de nous dire qu'elle n'était pas Première Ministre. À ce moment, elle était Première Ministre lorsque un membre de son personnel a effacé son disque dupe avec l'aide de Peter Feist. Et donc, la Première Ministre sait certainement que les choses tourneront très mal pour elle parce que nous allons découvrir la vérité. Donc, est-ce qu'elle sera honnête aujourd'hui avec ce groupe parlementaire? Le ministre de son portefeuille revenu à l'ordre. Leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, la députée a du front de parler de la vérité et des faits. Mettons les faits au compte rendu, M. le Président. Ce n'est pas mon moment le plus fin ici. L'an dernier, l'opposition a demandé des documents au bureau de la Première Ministre. Elle a donné le 21 mai, il y a 30 000 documents qui ont été remis. Une lettre a été envoyée ensuite disant que le 7 et 9 mai, on nous a averti que du personnel qui était employé sous l'ancien Premier Ministre ont peut-être utilisé les disques durs. Ici, dans cette lettre, j'ai une liste de 52 individus qui ont vu leurs disques durs effacés. La députée a reçu cette lettre et ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est de la base politique et elle ne fait que répondre à des rumeurs. Nouvelle question. Le député de Windsor, c'est comme ça. Encore une fois, la Première Ministre. Bonjour encore, M. et Mme la Première Ministre. Le ministre du Transport et de l'Infrastructure hier a dit plusieurs fois que la sécurité des poutres n'a jamais été discutée avec le bureau du ministère. Cependant, j'ai ici dans les mains le programme de trois rencontres de mise à jour avec la Première Ministre et le ministre. Dans ces rencontres qui ont été étendues sur six mois, il y a des références aux poutres et leur manque de certification pour les normes de construction. Est-ce que la Première Ministre s'en tient toujours à sa déclaration qu'elle n'était pas au courant des poutres? Le ministre de l'Infrastructure et du Transport. C'est très clair qu'il y a des réunions chaque deux semaines. Le sujet des girders, des pétons, est discuté chaque fois. Mais ce n'est pas une question que les girders sont saufs ou non. Ce n'est pas discuté. Je vais le redire en anglais. Les dix poutres ont été discutées, mais on n'a jamais discuté de la sécurité. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. L'ingénieur en chef ne ment pas. Mais le sous-ministre ne ment pas longtemps. L'adjoint au sous-ministre ne ment pas non plus. Les officiers en sécurité ne mentent pas. Et afin que la déclaration du député soit réelle, il faudrait que toutes ces personnes aient menti. Et je ne crois pas. Complémentaire. Lisez le document. Hier, Monsieur le Président, le ministre a nié savoir quoi que ce soit en ce qui concerne le manque de sécurité entourant le Herb Parkway. Il a demandé à savoir si... On lui a demandé si ce sous-ministre savait, mais il a dit qu'il n'était pas au courant. Selon les documents gouvernementaux, le ministre a été mis au courant du manque de sécurité de ses poutres. Il y a eu des rencontres. Le 25 janvier, le 8 février, le 12 avril. Il y a eu des rencontres et ça a été discuté. Est-ce que la première ministre, ni qu'en fait qu'il y ait devant nous ici, écrit blanc sur blanc? Noir sur blanc. Le ministre, je vais essayer encore une fois. Vous savez quoi? Le parti de l'autre côté, à chaque fois qu'ils sont au pouvoir, vous savez quoi? Il y a eu des problèmes sous eux, sous leur pouvoir. Nous discutons de plusieurs choses, telles que par exemple les buissons, afin de nous assurer que les buissons ne meurent pas une fois leur installation. Ce ne sont pas des choses qui ont un trait à la sécurité. Nous parlons ici d'obligation et je demande à mon personnel de me renseigner. Et vous savez, j'en ai parlé depuis août dernier. La sécurité a été testée deux fois. Et les tests sont revenus avec aucune inquiétude du côté de la sécurité. Je n'étais pas satisfaite. La première ministre n'était pas satisfaite. Et c'est pourquoi nous avons eu le deuxième test, qui est revenu négatif. Député d'Ottawa-Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Les politiques énergétiques sont importantes en Ontario. C'est quelque chose qui affecte tous les Ontariens. En fait, dans ma circonscription, il y a beaucoup de problèmes avec l'importance des factures d'électricité, parce qu'elles sont très élevées et les gens veulent savoir comment les diminuer. J'étais à l'annonce qui a été faite par le ministre à Ottawa en ce qui concerne la conservation d'énergie. Il y a eu des politiques qui ont été mises de l'avant, qui ont été votées contre par l'opposition. Monsieur le ministre, pouvez-vous informer la Chambre des détails que vous avez mentionnés dans votre annonce la semaine dernière? Le ministre, je remercie le député d'Ottawa-Orléans pour sa question. Monsieur le Président, nous avons été forcés de prendre des mesures drastiques. Et, étant donné qu'il y a beaucoup de pression sur les taux d'électricité résidentielle, nous avons annoncé que nous allions retirer le frais de réajustement global et qui épargnera aux contribuables et aux consommateurs d'énergie 70 $ par année. De plus, nous allons aider les consommateurs qui utilisent moins d'électricité, et ça donnera 250 000 $ aux consommateurs qui peuvent les utiliser. Complémentaire. Je sais que dans ma circonscription, on parle beaucoup de la redonnance de liquidation de la dette. Et je sais pourquoi les gens le mentionnent. Ce frais a été mis en place par les conservateurs lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et il semble y avoir une certaine confusion en ce qui concerne les factures d'électricité. Et je veux que vous expliquiez à cette Chambre pourquoi nous payons toujours ce frais et comment il est venu à exister. Merci. Merci. La redevance de liquidation de la dette est un résultat de la mauvaise gestion de l'ancienne hydro-ontario sous le gouvernement conservateur et néo-démocrate. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, on a arrêté d'un système qui n'était pas propre, qui n'était pas fiable ni abordable. Donc, on a investi 31 milliards de dollars pour réparer les dommages. Ce n'est pas assez. Le député de Prince Edward Hastings, s'il vous plaît, je vous préviens. Le député de Durham, à l'ordre, s'il vous plaît, deuxième fois. Je peux vous dire. Veuillez terminer. Ils n'aiment pas entendre la vérité. Donc, on a investi 31 milliards de dollars pour réparer les dommages. Et on a pris aussi l'occasion pour éliminer la production d'électricité au charbon. Ce qui, c'était l'équivalent d'enlever 7 millions de voitures des routes ontariennes. En plus d'avoir enlevé cette redevance, on a déposé un rappel de 10% sur les factures et il y a plusieurs mesures d'imposition fiscale pour réduire la dette non fondée et donc qui était de plus de 8 milliards de dollars depuis 2004. Donc, je demande à l'opposition d'aider des consommateurs en adoptant le budget. Merci. Une belle question. Le député de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Mme la Première ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement a sacrifié l'industrie des courses de chevaux en voulant avoir des plans de construire des casinos qui sont vraiment de la fantaisie, des casinos à Toronto ? Mme la Première ministre, je sais que le député d'en face appuie un plan pour l'industrie des courses de chevaux qui verrait cette industrie rester durable pendant longtemps. Et c'est exactement ce qu'on a mis en place. Je suis arrivé à ce poste et je savais qu'il y avait des préoccupations quant aux changements qu'on faisait dans l'industrie des courses de chevaux. L'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation avait rendu clair qu'il fallait avoir des changements dans cette industrie-là que d'enlever le manque de transparence et le manque de responsabilité dans le programme des machines à sous dans les hippodromes de RFR. Il fallait repenser à toute la question. C'est pourquoi on a établi un comité d'experts et c'est pourquoi il y a des recommandations et qu'il y aura 5 millions, 100 millions de dollars sur les 5 ans à venir pour assurer la durabilité de cette industrie-là. Je suis fier et on va s'assurer que cette industrie reste redevable et durable. Question complémentaire, malheureusement, vos plans ne vont pas fonctionner. Les casinos, on n'a pas construit, mais l'industrie maintenant, l'industrie des courses de chevaux est vraiment dans la dèche. Le rapport de la vérificatrice générale a confirmé tout ce qu'on a dit. Les libéraux et les néo-démocrates ont décidé de terminer les consultations sans prendre en ligne de compte les consultations. Et ça va mener à moins d'emplois, moins d'avantages économiques pour l'industrie agricole. Le gouvernement a ignoré les renseignements. Il y a des hippodromes qui sont fermées et des milliers d'emplois perdus. Est-ce que cela dérange la première ministre ? Parce que c'est ce qu'on dit là. Je pense la première ministre. Veuillez vous asseoir quand même. Veuillez vous asseoir. Merci. Mon gouvernement, M. le Président, a stabilisé l'industrie des courses de chevaux. Nous avons un plan qui va donner la possibilité à cette industrie d'avancer. Et la vérificatrice générale n'a pas donné des compliments au programme de machines à sous dans les hippodromes. Elle a dit que les propriétaires se basaient sur les recettes des machines à sous pour maintenir les exploitations des courses de chevaux. Et donc, ce programme ne fonctionnait pas. Pendant ma campagne à la chefferie, j'ai dit qu'il fallait faire des changements. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, on a fait des changements. Maintenant, on est sur la bonne voie. Les 500 millions de dollars qui sont en place, suite aux recommandations du groupe d'experts Herman Lucan et les autres, vont assurer l'avenir de cette proie. Nouvelle question, le député de Timmons, l'abbé James. Votre ministre a dit qu'il n'y aurait pas des coûts additionnels avec le remplacement des poutres à l'autoroute Europe-Grey à Windsor. Votre gouvernement, dans sa correspondance, dit qu'il y a en fait peut-être des factures suite à des retards de la construction. Est-ce que la première ministre peut nous dire pourquoi vous n'avez pas agi parce que ça causerait des problèmes de sécurité ? Réponse la première ministre. Je sais que le ministre de l'Ansport veut répondre. Mais ce qu'il faut que ça soit clair, c'est que le coût de remplacement des poutres sont assurés par la compagnie de construction, pas par le gouvernement ni les contribuables. Et c'est parce qu'il y avait un accord en place, un contrat en place. Et je sais que le ministre va parler des détails. Mais je pense que c'est intéressant que le député d'en face ne dit pas et ne parle pas des investissements qui ont été annoncés hier dans le cercle de feu pour l'infrastructure dans le Nord. J'aurais pensé que le député de Timmons, Glavie James, serait intéressé à cette annonce-là, à des bons investissements dans le Nord. Mais il passa sous silence. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire. Le ministre dit qu'il n'aura pas de coup pour le public associé avec le remplacement des poutres. Arrêtez la pendule. Intervention du président. La première ministre dit qu'il n'aurait pas de coup associé au remplacement des poutres. Le remplacement des poutres pour le public, ça me fait penser au scandale des centrales au gaz. Quand il y avait des nouvelles, le gouvernement disait qu'il n'aurait pas de coup associé à l'annulation des centrales au gaz. Le coût est dépassé de 1 milliard de dollars. L'autoroute Herb Grey coûte déjà 1,4 milliard de dollars au public. Quand est-ce que la première ministre va dire à la population de la province qu'ils vont payer pour un échec dans le plus gros projet d'infrastructure de la province? Réponse du ministre des Transports. 1,4 milliard de dollars, c'est un investissement critique pour la vie des gens de Windsor. C'était un investissement que les anciens députés Puppetard, Dunkelman, Anny de Windsor-West ont promis et ont livré la marchandise. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ça a forcé le gouvernement fédéral et le gouvernement américain à construire le pont présidentiel, le pont du président plutôt. Ça va créer des milliers d'emplois. Vous ne pouvez pas l'appuyer si on appuyerait, si c'était les contribuables qui paieraient. Mais c'est la politique, ce gouvernement, que le coût du projet sera partagé avec la compagnie qu'il construit. Quand est-ce que ce député va défendre Windsor et aller contre leurs collègues fédéraux? Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député de Tobikonan. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre de Santé et du Soins de Longue-Durée. L'honorable Dove Mathias. Pour un moment, Monsieur le Président, moi aussi, Monsieur le Président, je ne peux pas m'entendre. Interruption du Président. Le député d'Aglinton Lawrence, s'il vous plaît, à l'ordre. Le ministre des Affaires autochtones, deuxième fois, s'il vous plaît. Et le ministre délégué aux aînés qui se cachent derrière son collègue. Le député de Stormont, Dundas et Saint-Glengarry. Deuxième fois. Veuillez terminer. Question pour la ministre de Santé et du Soins de Longue-Durée, l'honorable Deb Matthews. Pour un moment, moi aussi, j'aimerais reconnaître le courage et la résilience de la députée de Whitbrook, ancien député fédéral et provincial. Quand on étudiait la dermatologie à la faculté de médecine, on pensait au danger pour l'ADN et donc on se pose si les lits de bronzage causent beaucoup de problèmes aux gens. Et les jeunes pensent à la fin de l'année scolaire et il y a beaucoup de jeunes qui veulent être beaux et bronzés. Et donc on sait que l'Organisation mondiale de la santé dit que l'utilisation des lits de bronzage cause beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger les Ontariens ? Merci la ministre de la Santé et des Soins de Longue-Durée. Merci au député de Tobé-Connor. Comme on dit, l'utilisation des lits de bronzage cause beaucoup de problèmes. Et en fait, il y en a davantage. Il y a un double d'utilisation des étudiants de 12e année, 11e année et des élèves aussi. Et il y a donc des incidents de mélanoma et c'est pourquoi on est passé au geste. En octobre 2013, on a adopté des mesures législatives pour interdire les jeunes d'utiliser des lits de bronzage. Je suis très content que ça rentre en vigueur demain. Et donc il faut que les exploitants soient bien conscients des dangers. Les exploitants devront demander des papiers d'identification à tous les gens qui semblent avoir moins de 25 ans. Et ils sont bannis. On interdit plutôt la mise en marché pour les jeunes. Merci. Question complémentaire. Des parents à Tobé-Connor et dans toute la province sont très contents de ce que notre gouvernement fait pour protéger les jeunes. Et surtout pour les défendre du cancer. Mais c'est une maladie multifactorielle. Et donc les bronzages, c'est juste une activité. Mais malheureusement, il y a d'autres formes de cancer. Et on pense que ce n'est pas une famille de maladies plutôt qu'une maladie indépendante. Notre système est excellent. Et en Ontario, on a la meilleure chance de survivre. Mais il y a plus qu'on peut faire pour arrêter les gens de se mettre à risque. Est-ce que la ministre peut nous informer? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour défendre et protéger nos enfants pour d'autres types de cancers? L'interdiction, M. le Président, commence jeudi, le 1er mai. D'autres choses qu'on a faites pour protéger les jeunes hommes et femmes des causes du cancer cervical, C'est par exemple le vaccin contre le virus du papillome humain. Et donc on veut aussi défendre les enfants de bien des véhicules automobiles. Donc on ne veut pas que leurs parents fument dans la voiture. Et donc on va bannir de la vente des produits de tabac dans des écoles et dans des garderies. Et je vais aussi, on ne va pas vendre du tabac dans des lieux de sport. Donc je demande à tous les gens de la vie. Une nouvelle question, le député de Leeds-Granville. Ma question s'adresse à la ministre, la première ministre, le ministre de l'Agriculture. Vous n'étiez pas là quand on a annoncé la fermeture du collège de Kentville et d'Alfred. Et la semaine dernière, vous étiez, vous voulez recommencer des programmes de formation pour ajouter des cours d'agriculture. La communauté agricole était très claire qu'il ne fallait pas fermer. Et on a indiqué que le collège de Kentville, ce n'est pas un collège de métiers spécialisés, c'est un collège d'agriculture. Quand est-ce que vous allez défendre les agriculteurs et empêcher la fermeture de ce campus ? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La ministre de l'Agriculture, M. le Président, vous savez, le député d'en face sait très bien qu'aussi tôt qu'on savait qu'il avait cette situation, dans les collèges de Kentville et d'Alfred, mon adjoint parlementaire, le député de Glen Gary Prescott-Russell faisait son travail. Il s'assurait qu'on trouvait des solutions. Et on a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions. Et avec des fonds attachés à ces solutions. Et moi, je m'assure qu'on trouve le travail de l'université des collèges, de Guelph plutôt, et les collèges, et qu'on travaille pour trouver une solution. Si le député d'en face suggère que je n'aurais pas dû visiter les gens dans la région de Beauvue, qui avaient des problèmes avec les inondations, si le député d'en face, c'est avec regret que je demande au député, que j'expuse le député de Prince Edward Hastings. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Juste pour dire, M. le Président, que c'était très important qu'on trouve une solution quant au programme de Kentville, et c'était aussi important, M. le Président, que je puisse rencontrer des gens dans la région de Belleville qui avaient souffert des inondations. Merci. Une nouvelle question complémentaire. Les agriculteurs de l'Ontario savent une chose, c'est que vous ne faites pas le travail que vous devriez faire. Madame la Ministre, je vais faire un contraste sur ce qu'un gouvernement de Timedak, un gouvernement conservateur de l'Ontario. On donnerait la priorité à la création d'emplois dans le secteur privé, et on appuyerait le secteur agricole en appuyant les programmes d'éducation pour qu'ils restent concurrentiels. Et à l'Université de Coivre, on aurait eu la même réponse que les ministres de l'Agriculture précédents, et la réponse a été non des ministres de l'Agriculture conservateurs. Et donc, les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, ne peuvent pas commencer leur éducation à Kentville, parce que vous avez dit, vous devez défendre les agriculteurs. Vous vous asseyez, s'il vous plaît. Vous vous asseyez. Le député d'Alton, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je comprends pourquoi le député d'en face de ce parti croit que c'était l'intérêt de leur parti de diviser les gens en Ontario, de diviser les gens de l'Ontario rural et de l'Ontario urbain, de diviser les gens qui travaillent en agriculture et les gens qui travaillent dans une ville. Et moi, je ne crois pas à la division des gens. Je ne pense pas que c'est au meilleur intérêt des gens de diviser les gens et d'augmenter les divisions. Mais ça, c'est la politique de division qui pratique ces gens-là. On a fait une annonce l'année dernière, c'était sept semaines, sur le traitement des aliments. Plus de 60 groupes de traitement de l'alimentation vont recevoir du financement. Ce groupe a demandé ça de l'aide sociale pour les entreprises. Ils ont le temps là-dessus et ils ont le temps sur le soutien aux agriculteurs. Voyez-vous un soir, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Le 28 avril 2014, le député de Nipissing, M. Fedele, a donné un avis de soulever une question de privilège. L'avis fait des allégations qu'il y a eu au trajet du Parlement sur la base de plusieurs députés de la Chambre qui ont fait des déclarations qui ennuisent en erreur des prévisions sur le budget. En ayant l'occasion d'avoir vu des autorités inclure des décisions des présidents de cette Chambre, je suis prêt à donner ma décision de la demande du député selon le règlement 21D. L'avis indique que le Conseil des ministres a été informé le 13 février 2013 par un jeu de diapo qu'une prévision pour l'exercice financier 2009-2010 dans le document public 2009 avait un cas pire que la réalité et que le budget de 2013 a répété ce chiffre. Et l'avis dit qu'il y a une deuxième allégation, c'est-à-dire que plusieurs ministres du Conseil des ministres ont fait des déclarations en Chambre que le gouvernement était sur le bon rail pour équilibrer le budget d'ici 2017-2018, en dépit du fait que le Conseil des ministres avait été informé le 13 février 2013 avec ces diapos que le plan avait des problèmes. Je veux toucher des questions sérieuses quant aux échéanciers de la question des privilèges du député. Ça fait plusieurs semaines, si pas des mois, où le comité permanent du budget et des dépenses a reçu les documents financiers qui forment la base de l'argument. Et s'il manque, ce n'est pas quelque chose qui est pressant, mais je ne veux pas rejeter ce point de privilège suite à ce problème-là. L'avis réfère que le test McGee pour déterminer si une déclaration des députés en général de la Chambre, au page 653 et 654 de la troisième édition des pratiques parlementaires en Nouvelle-Zélande de McGee, ont identifié ce qu'il faut établir par le président pour établir un cas d'outrage à prime abord fondée basé sur un député qui enduit en erreur à la Chambre. Il y a trois éléments qu'il faut établir quand il y a une allégation qu'il y a un outrage. La déclaration doit enduire en erreur. Il faut établir que le député qui fait la déclaration savait au moment que ce n'était pas exact. Et en le faisant, le député avait l'intention d'enduire en erreur la Chambre. Comme le président Karl l'a indiqué dans sa décision à la page 102 des journaux du 17 juin 2002, le seuil de trouver qu'il y a un cas d'outrage à prime abord fondée contre un député de cette Chambre basé sur une induction en erreur délibérée, c'est assez élevé. Et donc il faut trouver qu'il y a une tentative claire d'enduire en erreur de façon intentionnelle cette Chambre. Et dans l'absence d'admission du député accusé de ce comportement, le député, un président doit prendre en ligne de compte que les députés honorables ne s'engagent pas dans un tel comportement. Dans le cas devant nous, je fais les observations suivantes sur l'application du test McGee et de la décision du président Karl. Quant au test McGee, la répétition des chiffres dans le pire cas utilisé dans le document et l'absence d'un plan pour arriver, ce n'est pas preuve de la fausseté des chiffres de l'objectif. De plus, en ce qui a trait à la délégation, qu'on a essayé de faire croire aux gens qu'il y avait un plan pour arriver à cet objectif. Les déclarations citées par les ministres en 2013 disaient qu'on est sur la bonne voie par le plan pour y arriver. Même s'il y avait, je note que les diapos mentionnaient cela comme le plan pour avoir un équilibre qui se basait sur des restreintes de dépense et des mesures de levée de fonds. Le diapo n'indique pas que les députés le savaient et cela ne donne pas une admission, selon le président Karl, que le député accusé avait confirmé. Et donc le commentaire, ce n'est pas la même chose qu'un député qui fait deux déclarations irréconciliables en Chambre et concédant qu'elle le faisait de façon intentionnelle. Finalement, ce n'est pas le rôle du président d'évaluer la logique du fait qu'on utilise le pire cas. La preuve du secrétaire dans le test, McGee a été satisfait. C'est au mot au plus fort de la spéculation. Pour ces raisons, je trouve qu'un cas d'outrage de prime abord fondée n'a pas été établi. Et je remercie le député de Népessing de son avis. Nous avons un vote différé sur la motion portante. Troisième lecture du projet de loi 21, loi modifiée en la loi 2000, sur les normes d'apport en ce qui concerne le congé familial pour les aidants naturels, le congé pour soins à un enfant gravement malade et le congé en cas de décès ou de disparition d'un enfant dans des circonstances criminelles. Convoquez les députés sonneries de cinq minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Voici d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti. C'est parti. Merci. Merci. Monsieur Nekvi a proposé la troisième lecture du Projet de loi 21. C'est parti. Merci. 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 ... 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